Merci. Mesdames, Messieurs, les adhérents de Bagnolcimages et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour partager ce moment important qui est notre exposition photo annuelle. Merci d'avoir répondu nombreux, c'est toujours intéressant de vous voir si nombreux lors du vernissage. Alors, au plus près, c'est un thème auquel nous avons ajouté des critères parce que c'était aperçu au début dans nos analyses d'images pour faire le choix des images qu'on pouvait tomber très rapidement dans de la macro, des choses. Et on a voulu y rajouter du sentiment, une ambiance, de la sensibilité pour, émotionnelle, on voulait que la photo, elle donne quelque chose de plus. Et donc, on a de nouveau retravaillé sur le sujet pour y rajouter ces fameux critères sans oublier le côté artistique. Alors, bien entouré que je suis, vous avez les prochaines co-présidentes du club photo qui me repassent la saison prochaine. C'est plus près de moi. Vous avez donc Pascal Fabre, Pascal avec un E. Et pour une langue. Je vais laisser se présenter, puisqu'après tout, un peu de recul maintenant. Allez-y, mesdames. Merci d'être tous aussi nombreux. On va essayer, dans la mesure du possible, de reprendre le flambeau de ce que Jean-Pierre a créé depuis de nombreuses années. Huit ans. Huit ans, voilà. Donc, notre objectif, c'est de maintenir ce niveau de qualité photo que vous avez pu voir aujourd'hui. Et puis surtout, la qualité, sans doute, entre nous, tous les membres de Banyult Images, parce qu'on a vraiment un grand plaisir à se retrouver une fois par semaine. Et on espère qu'on sera capable, avec Corinne, de faire au moins la même chose. Et puis agrémenter de quelques petites nouveautés et surprises que vous aurez le plaisir de découvrir dans l'année. Voilà. Je laisse la parole à Corinne. Je ne veux pas rajouter grand-chose, si ce n'est que... Plus fort, plus fort, Corinne. Non, si ce n'est que... On va donner un coup de main, surtout. Parce que, malgré tout, Jean-Pierre, Joachim et Bernard sont toujours présents là, parce que les pros, ce sont eux. Donc, voilà. Merci à vous. Alors, de mon côté, après huit ans, je ne quitte pas le fait. Loin de là, je reste avec Joachim, là, animateur. C'est moi, c'est toujours le même. Il n'y a pas changé. Nous restons animateurs du club, bien évidemment, mais encore une fois, on n'est pas exclusifs dans le rôle d'animateur. Ici, il y a d'autres photographes qui se rejoignent à nous, mais on s'arrange très bien là-dessus. Alors, nous vous invitons pendant 15 jours à découvrir cette exposition qui regroupe une soixantaine de photos. Un diaporama des photos, d'ailleurs, à filmer, complète, l'exposition. Cette année, nous avons aussi une innovation, mais on l'avait fait aussi pendant les 20 ans du club, invité le club de Collioure, représenté ici par Daniel et Philippe. La présidente Inida, elle est absente, elle s'excuse, mais pour des raisons personnelles, elle est indisponible, elle n'a pas eu notre famille. Voilà, donc, ils ont d'ailleurs une dizaine de photos d'accrochés, que vous pourrez également voir dans le cadre de notre exposition. On est partis, ça fait longtemps qu'on en discutait, de se rencontrer des clubs proches, en dehors des clubs de photos des Rémi-Orientales, où on a des contacts, où on a aussi un contact annuel avec l'Interclub. Mais ça a été, là, l'occasion de se rapprocher au plus près du village de Collioure. Vous retrouverez une dizaine de leurs photos, donc, sur le même thème, sur les grilles, ici, au centre. Alors, pendant ces 15 jours, nous avons deux rendez-vous importants. Une classe de l'école élémentaire Aristine Mayol, accompagnée par Sandrine Le Gouen, viendront visiter l'exposition, et nous allons échanger avec eux, avec des élèves. À combien il y a d'élèves, Pascal ? 23. 23 élèves qui vont venir, donc, lundi prochain, lundi après-midi, venir voir l'exposition. Et sur le thème du haut plus près de la photo, on va discuter, donc, par petits groupes, autour de ce thème. Ensuite, nous aurons, le mercredi prochain, donc, mercredi prochain, on aura un studio photo qui sera installé à la place de l'écran, là, et qui veut se faire tirer le portrait, sera limité à téléphoner à Joachim, son numéro de téléphone est inscrit sur l'affiche. Pas tout à la fois, hein, c'est possible. Alors, je tenais à remercier Jean-Michel Soleil, le maire de Bagnol-sur-Mer, encore une fois, par son investissement à nous mettre à disposition cette magnifique salle, qui nous permet de nous exprimer, de nous montrer ce que l'on sait faire sur le thème de la photo. Je tenais également à remercier Marie-Josée Grazat, qui voulait être présente, mais elle est occupée cet après-midi, et elle m'a dit qu'elle serait un peu baignée de ne pas être avec vous. Merci aussi, monsieur et madame, les membres du conseil municipal, Antoine Masculano et son personnel de l'Office du tourisme pour la diffusion de cet événement auprès des offices du tourisme, le personnel communal pour la logistique, Yves Andrieux du journal L'Indépendant, et Karl, le vidéaste qui couvre l'événement de la vidéo. Mesdames, messieurs, les représentants des associations de Bagnol-sur-Mer, sans oublier les représentants du club de photos de Coulon, que j'ai présenté un, mais aussi les clubs photos des Pyrénées-Orientales qui sont présents aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Jean-Michel Solé, qui peut certainement me dire quelques mots sur cette exposition. Bon, merci. Moi, je trouve que ce club de photos, Bagnol-sur-Mer, a toujours plein d'imagination, et toujours des sujets qui nous interpellent. Celui-ci nous interpelle particulièrement au plus près, quand je l'ai regardé trop rapidement, mais j'y reviendrai pour y passer un peu plus de temps, de regarder bien attentivement. Mais au plus près, ça me fait penser à la proximité, bien entendu, mais à l'amour, à la délicatesse. On voit des jeunes gens, des jeunes enfants avec des animaux, cet oiseau magnifique dans une main qui pourrait le voyer, et qui ne le fait pas, et qui est au plus près, parce qu'il a confiance. Et donc, il y a toutes ces images fortes qui passent dans nos têtes, des papillons, des champignons qui portent l'autre. Là, c'est peut-être plus différent comme sensation, mais toutes ces images nous rappellent qu'en proximité, ça fait partie de la vie, et ça fait partie aussi des messages qu'on doit transmettre. Et vous l'avez bien fait, avec un œil artistique, et moi, je suis toujours bluffé de la justesse de ces photos qui sont des véritables tableaux, et on glorifie toujours nos artistes peintres, sculpteurs avant nous, mais je pense que la photo est un art, et vous l'exprimez parfaitement dans vos expressions. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Et puis, c'est un mer un peu attristé, parce que si vous requittez le président, c'est d'un peuple que vous avez dynamisé pendant tellement de temps. Voilà, il va rester, il va rester. Et Jean-Pierre Delambre est une personne que j'apprécie beaucoup. Je considère qu'on a des liens d'amitié, d'amitié fort. C'est un homme qui a beaucoup servi la ville de Valle-sur-Mer, alors je dis servi, il a le bon sens du terme, parce que quand on était en panne de photos, il venait, il nous a fait des reportages, il nous a fait des affiches, on a sélectionné de ses photos. Il n'a pas été convaincu, merci, parce que c'est un mot que je n'aime pas, mais il a été pris disponible pour la ville. Il a fait toujours ça avec beaucoup d'amitié, beaucoup de cœur. Et donc merci pour ce que vous avez fait pour cette ville. Merci aussi pour avoir animé cette association, parce que l'association, c'est le cœur de la ville, et l'association, on en a besoin. Et chacun y trouve son honneur dans différents registres. Je sais que beaucoup d'entre vous participent à beaucoup d'associations, mais celle-ci, elle est assez particulière. J'avoue que si j'avais un peu plus de temps, j'y viendrais bien, parce que c'est... Ça fait plaisir. Oui, j'en ai vraiment tous. Mais pourquoi, puisque mon épouse nous dirait que tu auras très besoin ? Donc, je ne voulais pas divorcer à mon âge, parce que ça fait trop longtemps qu'on est marié. En tout cas, sachez que j'espère que vous resterez un fil à la patte à cette association, parce que si nous n'étions indispensables, je pense que vous êtes une personne importante dans cette association, et le témoin que vous confiez, ce n'est pas simple. Vous avez une belle mission, mesdames, à un challenge à relever. C'est ça que nous sommes deux. Vous êtes deux femmes, deux femmes, deux dames pour... Pour lui, pas pour tous les hommes. C'est pas ce que j'ai dit. 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 Il y en a 17 dans le club de femmes. 17, c'est important. Ça commence à faire beaucoup comme si... La parité, elle s'éloigne. On va te demander une subvention pour prendre des vitamines pour les hommes. J'avais un ami qui disait, on a voté la parité pour ne pas disparaître. Nous, les hommes. Je ne sais pas ce qu'il y avait à tort quand même. Mais revenons sur ça. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit ça. Mais il avait quand même un volume de travail et de présence qui était important. Mais je sais que vous allez être capable. Je sais que vous allez relever ça et porter haut les couleurs de ces pleines de nos images. En tout cas, sachez que nous, on sera à disposition. Et si on peut vous aider, je veux dire, on ne peut pas faire les photos à votre place. Mais si on peut vous aider, on sera là et on participera le plus possible à vos événements. Voilà. Merci à tous. Merci à tous et toutes d'être venus. Moi, je voudrais qu'on applaudisse particulièrement Jean-Pierre Lejard. Je ne le savais pas. J'aurais l'occasion de le remercier de manière plus officielle. Merci beaucoup, M. le maire. C'est très sincère. Alors, je voulais terminer parce que, bon, il y a quand même, pour terminer, je tenez à remercier. Les généreux donateurs qui ont permis de préparer l'apéritif. Alors, je vais les citer. Il y a les caves Pic-Johan, Cap de l'Étoile, Bertha Mayol, Terre des Templeux, Carstambeau, Grégory Vaquin, Masbourg. Encore une fois, je remercie aussi Bernard qui s'est investi pour aller les rencontrer et puis arriver à faire un apéritif de joie. Voilà, je vous invite à passer à côté. Chercher une laçon. Oui, je vais chercher une laçon. Julien, je vous invite à passer de l'autre côté. Au plus près. Au plus près. Au plus près. Je vous invite à passer de l'autre côté.